Bonjour, c'est toujours un plaisir de venir à la SOP. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler des contacts dentaux dentaires et j'ai essayé de parler, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui fait de la prothèse complète qui est arrivé à la fin de l'odontologie, de commencer par les contacts dentaux dentaires au début de la vie. Alors évidemment, c'est un challenge qui est difficile et je vais essayer de vous faire un panorama à la fois pseudo-scientifique et avec de l'application clinique. Alors, comme certains le savent, je suis amoureux de l'histoire et dans les premiers textes qui parlent de la moelle épinière et du cerveau, il y a ce papyrus d'Elvin Smith qui est les techniques, comment on pouvait soigner autant des égyptiens, les gens qui s'étaient fracassés le crâne dans les batailles. Je ne pense pas que la technique était particulièrement performante. Plus près de nous, nous avons eu Descartes. Descartes est intéressant parce que c'est le premier qui est un petit peu montresque que c'était qu'un réflexe. Il explique que si vous mettez votre pied pas très loin du feu, vous allez avoir des sensations qui vont passer par la moelle épinière et qui vont atterrir au cerveau. Et Descartes dit, quand c'est atterri au cerveau, vous allez pousser votre pied pour avoir moins mal. C'est un peu caricatural, mais c'est un des premiers. Et puis, beaucoup plus près de nous, nous avons Ruffini qui va être en réalité l'objet de toute ma conférence. Ruffini, il a commencé à travailler dans cette université de Bologne qui a été la première université en Europe. Elle a été fondée en 1088. J'ai eu la chance de pouvoir un petit peu la visiter. C'est quand même un lieu historique extraordinaire. Et ce monsieur Ruffini, il a mis en évidence le corpuscule dit de Ruffini, dans lequel on a des fibres nerveuses. Et ici, c'est une arborescence de milliers de petites terminaisons qui vont transmettre ces informations. Et je ne sais pas par quel miracle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Il a envoyé cette coupe histologique à Sherrington. Et Sherrington, ça a été le monsieur qui a eu un prix Nobel sur toute l'étude qu'il a faite sur les réflexes. C'est lui qui a écrit tout ce que vous voyez sur la neurophysiologie, a été conçu par Sherrington. Et Sherrington lui adresse une lettre de remerciement assez remarquable. Donc, j'ai fait un peu d'historique. Essayons de passer maintenant dans quelque chose de plus pratique. C'est pour ça que j'ai dit que je commencerais par le début, puisque moi, je termine par la fin avec la prothèse complète. L'embryologie est très importante. Nous avons au stade de 2 cm, la partie nerveuse qui va se mettre en place, avec un enroulement progressif. Et vous voyez cette zone qui va être très, très importante. Nous avons le mésencéphale. Et puis après, nous allons avoir le méthancéphale qui va apparaître dans cette région-là. C'est à ce niveau-là, vous voyez qu'on est à 37 jours, c'est à ce niveau-là que pour nous, beaucoup de choses vont s'installer dans ce qu'on va appeler les centrales paternes générateurs, c'est-à-dire les zones de commande de tout l'individu avant la naissance. Et puis, à un niveau antérieur, on va avoir le télencéphale. Et nous sommes à 10 semaines de développement, on est à ce niveau-là. Alors, à 10 semaines de développement, qu'est-ce qui se passe ? C'est la grande agitation. C'est la grande agitation parce qu'on a des innervations au niveau musculaire qui se mettent en place. On a des innervations dentaires qui commencent à se mettre en place, puisque les premières calcifications dentaires de l'acide central mandibulaire, c'est la 14e semaine. Mais ça commence. De même, à l'innervation articulaire, on a des fibres libres qui se mettent en place. À 10 semaines, on a déjà des choses qui se passent au niveau nerveux. Ce qui va nous expliquer qu'on a des mouvements de suction, de déglutition, des phénomènes au niveau de l'ouverture buccale, du contact main-face, mais surtout, ce qui va plus intéresser, nous, c'est sucion et déglutition et mouvements de respiration. Parce que c'est là que tout va commencer. La déglutition, la suction, la respiration sont indispensables aux liquides amniotiques. C'est en partie ça qui fait qu'ils bougent et l'enfant, si on peut parler d'un enfant, commence à s'occuper de certaines choses. Tout au long de l'évolution intra-éthérine, nous avons toujours ce mouvement suction-déglutition qui s'installe. Et puis un beau jour, il y a la naissance qui arrive, bien sûr, et ça va se suivre de trois événements considérables. Le premier passage, c'est le passage de milieu amniotique à la respiration. On ne s'en souvient pas, mais je pense que si on pouvait mesurer, ça doit faire un énorme choc. Vous étiez dans l'eau, vous passez au sec, les poumons s'ouvrent, parce que nous avons ces systèmes nerveux automatiques qui disent qu'il faut que les poumons fonctionnent. Ensuite, on a l'alimentation. Jusqu'à présent, il ne se souciait pas beaucoup de ce qui lui arrivait, on va lui donner la tétée. Mais il va falloir aussi qu'au niveau du tractus digestif, il n'y ait pas de problème, que ça passe bien par le bon orifice. Et c'est là qu'il va y avoir encore un deuxième problème. Le problème, c'est que vous avez des centres rythmiques, au niveau trigéminal, au niveau facial, au niveau du grand hypogloss, qui vont faire que vous avez des fonctions qui sont essentielles, régulation et coordination. Régulation et coordination de quoi ? De la sucion, de la déglutition et de la respiration. Et tout ça, ça a été conçu à peu près au niveau de la dixième semaine intra-utérine, au moment de la formation du système nerveux central, développement du système nerveux central tel que je vous l'ai montré tout à l'heure.